Il est 8h, très bon réveil. Et votre matinale info c'est jusqu'à 9h avec Pierre Devineau. Et le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Trois titres à la une. Depuis maintenant 12 jours, l'actualité s'écrit en deux mots, gilets jaunes. La situation semblant calminer, elle pourrait même empirer. Ce mouvement de colère va-t-il engendrer la fameuse convergence des luttes ? Enquête Europe, dès le début de ce journal. Et puis les gilets jaunes ont reçu un soutien inattendu, celui d'un ancien président de la République. François Hollande, leur prodigue même des conseils. Cela n'a pas du tout plu à Emmanuel Macron, vous pourrez le constater dans un instant. Nous serons aussi, comme chaque jour cette semaine, à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Europe 1 a choisi d'être au plus près de vous pour essayer de comprendre la colère qui s'exprime. Nous serons sur place avec Nico Saliagas dans cette édition. Et puis juste après le journal, invité exceptionnel, lui aussi en direct de Mourinx, François Bayrou, qui avait mis en garde Emmanuel Macron, répondra aux questions d'Europe 1. Si quelqu'un entrevoit une porte de sortie qu'il se signale, c'est un dialogue de sourds qui s'est installé entre le gouvernement et les gilets jaunes. Il manifeste à nouveau demain sur les Champs-Elysées. Les autorités ont opté cette fois pour une autre stratégie. L'avenue sera interdite aux voitures, mais autorisée pour les piétons avec contrôle d'identité et fouilles obligatoires. La colère qui s'exprime dépasse désormais très largement la seule revendication du prix à la pompe. Le mouvement s'est élargi. La CGT manifestera aussi demain. Plusieurs corps de métier ont également en tête de se joindre à la protestation. Les gilets jaunes vont-ils aboutir à la convergence des luttes ? Europe 1 a enquêté. Élément de réponse signé Pauline Jaco avec nos correspondants en région. C'est une colère partagée, un climat de ras-le-bol général ressenti par les pompiers des Alpes-Maritimes, les routiers en Normandie ou encore le personnel de cet EHPAD à Saint-Aurince près de Toulouse. Céline Astu qui travaille depuis 18 ans, déléguée CGT, elle sera dans la rue demain aux côtés des gilets jaunes. Quand je suis arrivée mardi sur mon établissement et que j'ai vu 40 agents signés se mettre en grève, j'ai été même moi choquée, stupéfaite. Parce que ça n'est jamais arrivé en 18 ans qu'il y ait 40 agents qui se mettent en grève. Donc ça prouve bien qu'il y a un malaise général. On n'y arrive plus, on est à bout de souffle. J'ai des collègues de travail qui viennent travailler en pleurant. Gilets jaunes sur le dos comme beaucoup de ses collègues, Julien Sarrucou, ambulancier indépendant, a bloqué hier le périphérique de Lyon. On dénonce tous la même chose. C'est une restructuration de la société qui n'est pas humaine. Il faut régler les problèmes de climat, bien sûr qu'il faut les régler. Mais finalement, on se fait saigner quelque part sans nous demander notre avis. On n'en peut plus. Est-ce que c'est vraiment humain ? Le mouvement inspire aussi les plus jeunes. Dès aujourd'hui, l'UNL, l'un des principaux syndicats lycéens, appelle à des blocages partout en France. Enquête Europe 1 signée Pauline Jacot. Un élargissement du mouvement, c'est précisément ce que le gouvernement veut éviter. Oui, c'est d'ailleurs entre autres pour cela qu'Edouard Philippe recevra à 14h à Matignon plusieurs représentants des Gilets jaunes. Gilets jaunes qui, David, ont reçu le soutien inattendu de l'ancien chef de l'État François Hollande. Et oui, il est allé à leur rencontre en Ardèche. Il leur a exprimé toute sa sympathie. Il leur a même prodigué des conseils, celui de se structurer pour être mieux entendu. Tout cela a été filmé et la vidéo est arrivée jusqu'à Buenos Aires, où Emmanuel Macron se trouve pour un G20. Vous ne serez pas surpris, il n'a pas du tout apprécié l'intervention de son prédécesseur. Écoutez l'actuel chef de l'État. Alors j'entends comme vous les voix qui s'élèvent. J'entends aussi souvent les voix qui parfois n'avaient pas même réussi à bouger les choses et qui sont sans doute plus à la racine de cette situation que nous vivons que le gouvernement qui n'est aux affaires que depuis 18 mois. Que voulez-vous ? Le cynisme fait partie de la vie politique. Voilà, pour ceux qui en doutaient, il n'y a décidément plus aucune sympathie entre ces deux hommes qui étaient pourtant si proches il y a à peine un peu plus de deux ans. Sur le fond, et toujours depuis Buenos Aires, Emmanuel Macron s'est à nouveau adressé aux Gilets jaunes pour leur dire qu'il entendait les colères et les souffrances, mais qu'en aucun cas, il n'y répondrait par des reculs. Prenons maintenant, David, la direction de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, c'est dans cette ville qu'Europe 1 a pris ses quartiers depuis une semaine pour aller au fond des choses, pour comprendre le malaise qui s'exprime dans le pays. Rejoignons sans plus attendre Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Bonjour David. Vous disiez tout à l'heure, Nico, je vous ai entendu, vous disiez « Mourinx dit quelque chose de la France ». Oui, c'est ce qui nous fera peut-être encore plus que le reste ici, que malgré les difficultés que nous évoquons depuis cette heure et que nous racontons depuis le début de la semaine, non pas dans un impressionnisme, juste pour faire pleurer, dire « ah, c'est triste », non, juste pour partager, comprendre sur le terrain. Et on réalise avec nos reporters que les gens se débrouillent comme ils le peuvent. Certains ne prennent pas la parole, mais ils connaissent le système D, ils prennent des initiatives, ils ne se laissent pas abattre. Par exemple, ici à Mourinx, on pourrait tout à fait être dans une situation de désert médical, mais en fait, Théo Manval, vous avez constaté que ce n'est pas le cas. Exactement, il y a plus de 35 professionnels de santé ici, des généralistes, des infirmiers, des ostéopathes. Et vous parliez d'initiative, quand on manque d'un spécialiste ici, on s'organise localement. Par exemple, il n'y a pas de gynécologue à Mourinx, Nikos. Et bien depuis un an, deux sages-femmes de l'hôpital d'Orthèse viennent faire des consultations une fois par semaine. Et ça, ça change la vie de patiente comme cette dame de 80 ans qui jusque-là attendait que la douleur soit telle qu'il faille aller aux urgences. Je vous dis, à l'âge que j'ai, je me suis mise à pleurer l'autre jour. Enfin maintenant, je sais que si j'ai des petits problèmes, j'ai quelqu'un à qui me confier. On est soulagés, on est apaisés. J'appréhendais beaucoup, et bien je suis ravie. Julie, vous êtes la sage-femme, ça vous touche d'entendre ça ? C'est vrai qu'elle voit ça comme une délivrance, quoi, de pouvoir faire une prise en charge globale. Du coup, je me sens utile. Et aujourd'hui, même de jeunes médecins viennent s'installer à Mourinx, plutôt qu'à Pau, par exemple, parce qu'on a plus de chances de réussir. Ici, explique Elodie Belleuig, podologue depuis bientôt 5 ans à Mourinx. À l'époque, quand je cherchais, il y avait plus de 30 pédicures podologues dans Pau. Donc autant dire que c'est très compliqué de percer, même si on est sérieux, ça ne suffit pas. Même si on va dans tous les petits villages, comme moi je fais pas mal de domiciles aussi, j'ai aucun ralentissement, j'ai ces fluides, pas de feu, pas de... Voilà, pour travailler, c'est très agréable. Et pour essayer d'être encore plus attractive, la ville doit ouvrir un pôle santé tout neuf, ici l'an prochain, avec l'aide de l'Agence régionale de santé. Eh bien, on espère de tout cœur qu'il va pouvoir voir le jour, ce pôle santé. Nous sommes en direct de Mourinx à la médiathèque avec les habitants qui nous ont rejoints. Je vois aussi François Béroux en direct de Mourinx dans quelques instants. Le maire de Pau sera interviewé par Audrey Crespo Marat. David Ducan. Merci Nikos, merci Théoman Val. J'ajoute cette information de dernière minute qui nous vient de Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1. Quatre suspects sont en garde à vue en Lorraine. Ils sont soupçonnés d'avoir dégradé des boîtiers de commandes sur des passages à niveau sur la ligne SNCF Nancy-Saint-Dier. Les quatre hommes se sont rencontrés ces derniers jours sur des manifestations de gilets jaunes. Et la suite du journal David Ducan. Europe 1 est en Syrie. Oui, alors que le pays entrevoit la fin du conflit. Notre envoyé spécial est allé à Homs. C'est la ville symbole de la rébellion, martyrisée par l'armée de Bachar el-Assad pendant plus de six ans. Aujourd'hui, ses habitants se reconstruisent. Et même si c'est très timidement, on commence à percevoir le début d'une relance économique. Reportage signé Jean-Sébastien Soldaini. Au fond de son entrepôt, Abdelmanane montre fièrement sa nouvelle collection des robes, des nuisettes qu'il fabrique dans sa propre usine et qu'il peut vendre à l'étranger depuis un mois. Je peux maintenant travailler avec le Liban, la Jordanie et l'Irak. Depuis qu'ils ont rouvert la frontière avec la Jordanie, on peut recommencer à exporter. Et d'ici peu de temps, nous irons beaucoup mieux. Difficile de travailler avec des pays autres que les amis de la Syrie, avouent le patron d'un hôtel. Mais Abdel Nasser Sherfathour, le président de la chambre de commerce de Homs, sent un frémissement de l'économie. En 2017, nous avons délivré 200 certificats d'origine. Cela désigne les produits faits à Homs. Sur le premier trimestre 2018, ce chiffre est monté à 700. Le montant des exportations s'élève à 450 000 dollars. Avant la guerre, c'était quatre fois plus. Il semble encore bien difficile de convaincre les étrangers d'investir en Syrie. Homs, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Sachez par ailleurs que la région de Damas, dans le sud du pays, a été la cible hier soir d'un raid israélien. L'Observatoire syrien des droits de l'homme indique que c'est la banlieue sud et sud-ouest de Damas qui a été bombardée. Noël approche à pas feutrer, mon cher David. Et parmi les réjouissances pour nos enfants, il y a le fameux calendrier de l'Avent. Oui, comment, Pierre, ne pas aimer découvrir chaque matin un chocolat différent jusqu'au 24 décembre ? Eh bien, figurez-vous que certains commerçants ont décidé de permettre aux adultes de vivre eux aussi ce même émerveillement avec des calendriers de l'Avent spécifiquement dédiés aux plus grands. Je ne veux pas spoiler, comme on dit, mais il ne s'agit pas de chocolat. Illustration, Yasmine Akatou. Chaque jour, une nouvelle variété de bière. On est loin du petit chocolat pour enfants. C'est le genre de calendrier de l'Avent qu'a reçu Olivier. À tout âge, le plaisir reste le même. J'ai l'impression d'être un enfant tous les matins du 1er au 25. Je me lève le matin et la chose la plus importante à faire de la journée, c'est de mettre la bière du jour en question dans le frigo avant de partir au bureau. Quand je rentre après du bureau le soir, j'ai ma bière toute fraîche qui m'attend. Ça trompe dans votre salon et il ne faut pas craquer. C'est très dur. Outre la bière, il existe aussi le calendrier beauté. Chaque jour, une crème pour les mains, un gel douche ou un rouge à lèvres à découvrir. Arnaud, directeur chez Nature et Découverte, a constaté un réel engouement. Il est en rupture de stock depuis hier. C'est une tendance qui a vraiment un peu explosé encore plus cette année que les autres années. C'est une fois et demie de plus que l'année dernière. Le best-seller reste le calendrier sur les gourmandises, le thé. Ce sont des calendriers qui marchent très bien chaque année. Les grands enfants doivent débourser en moyenne entre 20 et 120 euros pour un calendrier de l'Avent sans chocolat. Reportage signé Yasmine Akatou. Reportage réjouissant, Pierre. Quelle déception, moi j'aurais préféré le chocolat. Bon, bah vous aurez... Mais chacun son sapou comme il m'a dit. Vous aurez de la bière. Voilà, c'est comme ça. Enfin, pour conclure ce journal, mauvais départ pour l'équipe de France féminine de handball. Elle joue pourtant à domicile pour ses championnats d'Europe. Mais les Bleus ont perdu hier 26 à 23 face à la Russie. Et puis en football, c'était la cinquième journée de Ligue Europa hier soir. L'Olympique de Marseille, de toute façon déjà éliminée, a lourdement perdu 4 à 0 face à Francfort. Victoire, en revanche, hier soir de Rennes et de Bordeaux. Un petit chocolat, David ? Avec plaisir. Merci, c'était le journal de David Bucamp. Sous-titrage Société Radio-Canada